Pierre, au lieu de parler avec Zemmour, c'est à votre tour, dans le fauteuil de l'interview, allez c'est parti. Pierre Perret, des Trois-Baudets à l'Olympia. J'ai l'air amusant que vous ayez sous-titré votre livre qui au départ s'appelle A Cappella par ce parcours que vous avez fait du cabaret des Trois-Baudets jusqu'à cette salle mythique de l'Olympia parce que je crois que les Trois-Baudets renaissent à Paris, la salle ouvre à nouveau. Oui, il y a une salle, enfin cette salle a été refaite et j'espère qu'elle va fonctionner bientôt, il paraît que c'est imminent et j'aimerais moi qu'ils reprennent le même type de spectacle, d'aventure en faisant confiance à des jeunes qui ont des choses à dire de façon très éclectique comme c'était à l'époque parce qu'à l'époque vous aviez des gens comme Bobby Lapointe ou Jean-Yann ou... Tout le monde est né là quasiment. C'est prévu, la nouvelle salle des Trois-Baudets sera réservée à des jeunes talents et des jeunes chantants en tout cas c'est le but et le souhait de la mairie de Paris je crois que c'est dans quelques semaines que l'inauguration de cette salle aura lieu je crois qu'il y a 250 places seulement et c'est vraiment un lieu fait pour la nouvelle chanson, pas forcément française mais en tout cas la nouvelle chanson, qu'elle soit chantée en français ou en anglais mais en tout cas par des français. C'est normal, c'est l'héritage de Canetti qui a beaucoup fait pour ce théâtre sa fille est en train de prendre le relais là en ce moment et je pense qu'il y a toute raison de leur faire confiance pour réouvrir un endroit comme ça qui me paraît nécessaire en France. Canetti c'est le patron à qui d'ailleurs vous avez donné une lettre, lettre écrite par Georges Brassens lui-même qui vous a conseillé auprès de ce directeur de cabaret. Oui, mais j'ai jamais... C'est ce qu'il vous racontait là-dedans. Oui, j'ai jamais eu connaissance du contenu de la lettre qui a eu l'air de fortement étonné Canetti et quand il a lu ça il me dit mais c'est fantastique pourquoi vous me donnez cette lettre maintenant que l'audition de votre copine a marché et qu'elle est engagée quasiment puisqu'elle a été engagée au Tramonnais, à la Colombe, etc. et j'ai dit j'aimais mieux vous le donner après qu'avant. Alors Brassens, ça veut dire que vous aviez des bons rapports avec Georges Brassens à cette époque-là ? Je le connaissais déjà à cette époque-là depuis au moins 5 ou 6 ans. Alors pourquoi ça s'est gâté ? Non, c'est un long cheminement, il a été fâché de rien, ça s'est délité comme ça et je n'ai jamais compris pourquoi de sa part. Toujours pas ? Et non, 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 parce que bon... Et peut-être parce que dans chaque article qui était consacré à Pierre Perret à l'époque, on évoquait Brassens et que ça devait l'énerver au bout d'un moment. Alors au départ, ça a été dans un sens qui moi m'était plutôt néfaste et défavorable. On disait il ne remplacera jamais Georges Brassens. Voilà, voilà, tant qu'il voudra faire du Brassens, ça ne marchera jamais. Alors que je ne voulais pas faire de Brassens, j'essayais d'écrire des chansons comme j'avais envie de les écrire. Mais certainement que je devais subir une influence au départ. Et peut-être dans les 10 ou 15 premières chansons, ce n'est pas impossible, ce que disait la mine de l'eau tout à l'heure, que c'est vrai, c'est possible, mais c'était malgré moi. Et tous les canards à l'époque faisaient état de ça. Et ça commençait à m'énerver un peu parce que bon, mais bon, j'étais dans les boîtes, je commençais à faire des petits théâtres, etc. Et puis un jour, la vapeur s'est renversée. Quand j'ai commencé à écrire des chansons dans la tournée avec Asnavour, d'ailleurs j'en parle avec Charles, on avait fait une tournée magnifique en 66 là. Et c'était cette année où j'ai écrit Les Jolies colonies de vacances, qui avait cartonné très fort, et j'ai écrit Blanche. Et à ce moment-là, la plupart des critiques qu'on avait de ville en ville, puisqu'on a fait une soixantaine de villes ou 70 villes, je ne me souviens plus, ont commencé à dire Blanche, une chanson que ne renierait pas Brassens. Après, il y a eu La Porte de ta douche. Après, il y a eu plein de chansons. Jusqu'à celui d'Alice, etc., etc., Ma Nouvelle Adresse, plein, plein, de chansons surtout tendres, etc. Et là, bon, alors, ils en ont tous mis un paquet, je n'ai pas mis le dixième de toutes les... J'ai donné un aperçu de ce que racontait la presse à ce moment-là. À ce moment-là, ça n'allait plus. Voilà. Il y avait une sorte de concurrence. Mais concurrence de quoi ? Un type comme lui est intouchable. Moi, j'ai une admiration sans borne pour lui. Je n'ai jamais compris pourquoi, quasiment, je... Voilà, ça, c'est... Je n'avais plus du tout de nouvelles de lui. Et un jour, je raconte là-dedans qu'on a fait une photo de famille alors que je ne l'avais pas vue depuis longtemps. À RTL, on a fait une photo de famille avec tous les chanteurs. Tous les chanteurs de France étaient là. Et donc, Georges était là, évidemment. J'étais à 3, 4 mètres de lui. Et puis, il a fait comme s'il ne me voyait pas. C'était vraiment... Et ça, ça m'a profondément blessé. Alors qu'il a quand même fait partie des quelques chanteurs qui, au moment où vous avez dû être hospitalisés et même aller dans un sanatorium, ont été solidaires avec vous dans un musicorama exceptionnel. Là, vos potes chanteurs, et Brassens s'en faisait partie... Non, lui, il n'y était pas. Ah bon ? Ah. Il s'est enquéri... Non, il fait un chèque. Je crois qu'il vous envoie de l'argent, c'est ça ? Non, il m'a envoyé Pierre Antonian quelques temps avant. Il m'a apporté un billet. Mais sans un mot, sans rien du tout. Enfin bon... Ah oui, c'était quand même jusque-là. Oui. Oui. Alors, oublions Georges Brassens pour un moment et passons au cas Barclay. Parce qu'à l'heure-là, vraiment... Là, vous vous en profitez pour vous vengevez. Ah, c'était cruel et drôle. Non, c'est Rebecca qui s'est vengée. Moi, moi, je... Pourquoi Rebecca ? C'est votre femme. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Mais c'est pas... Est-ce que c'est elle qui a pris le rendez-vous... Ah, vous parlez de ce passage dans le livre où effectivement vous... Alors, mais ça, c'est un peu plus tard. Passons d'abord par les premières étapes. Vous brûlez quelques étapes. Il y a quand même ce rendez-vous, déjà, où il vous dit « Il faut arrêter de faire du Pierre Perret. Autrement, ça ne marchera jamais. » Oui, ça, c'était horrible parce que... Oh là là, j'ai fait une tournée. J'étais en tournée avec les Macho Cambos qui étaient des chanteurs magnifiques. Et je passais... Je finissais la première partie. J'étais en Américaine. Et donc, je venais d'écrire en dehors des premières chansons comme « La Bérésina », « Moi, j'atteins Adèle », etc. La première chanson qui a vraiment marqué et qui a fait hurler de rire les salles, c'était « Le torboyau ». Et dans les salles, c'était un bonheur... Vous connaissez le torboyau, pas ? Juste pour eux, faites le torboyau, Pierre. Comme ça. Oh, torboyau ! Le patron s'appelle Bruno. « Il a de la graisse plein létif, des gros points noirs sur le pif. » Lui, il est intéré, là. Ça, c'est le premier gros succès. Voilà. Alors, bon, j'essaie de vous la faire courte. En arrivant à Paris, l'agent qui s'occupait de moi à l'époque s'appelait Roland Ribet. Il me dit « Pierre, après la tournée que vous venez de faire là, vous faites un tabac tous les soirs terrible, il faut que ça bouge chez Barclay maintenant. » Attends, il y a 6 ans que j'étais... 5 ans que j'étais chez Barclay, je n'avais toujours pas conduit à un disque. Je me marre, mais lui, il se marrait moins. Au moins, moi, je me marre maintenant. Mais à l'époque, il fallait clapper. Je n'ai pas clapé tous les jours. Bon, enfin, il dit « Il faut absolument que j'appelle Barclay. Il faut qu'il fasse quelque chose pour vous. Ce n'est pas possible. » J'ai dit « Bon, d'accord. Allez-y, mais il ne fera rien. Faites-moi confiance. » Alors, il a appelé et il dit « Tata, vous pouvez écouter Pierre. Il rentre de tournée, il a fait un tabac, tatata. Ah bon ? Ben, venez me voir. Venez si vous voulez. » Et alors, on y est allé. Et alors, il baissait ses chambres. Il était un peu, quand il est arrivé, et Barclay était avec 3 ou 4 de ses sbires, là, qui étaient soi-disant baptisés directeurs artistiques. Et alors, il dit « Alors, tu as des chants de nouvelles. » Vous l'imitez très bien. Je me souviens, il parlait exactement comme ça. Je me suis dit « Ben oui. Ah bon ? Et tu as fait du tabac avec ça ? » Je me suis dit « Oui, enfin bon. Allez, vas-y. Amuse-nous. » Et j'ai chanté. J'avais 3 ou 4 chansons nouvelles. Il y avait « L'idole des femmes ». Il y avait « Les filles, ça me tuera. » Il y avait « Le torbrio ». Et je lui ai chanté ça. Et tous les 4, on aurait dit qu'ils venaient d'enterrer leur famille. Oh putain, le plus grand bite de ma vie que j'ai pris, mais je crois que sûrement, c'est ce jour-là. Je n'ai jamais été plus humilié que ça. Et vous racontez quand même qu'après, pardon, je vous interromps, une fois que vous avez quitté Barclay pour aller dans une autre maison de disques, il a su que le torbrio faisait un tabac. Et ça, c'est assez rigolo. Et il paradait dans les couloirs de la maison Barclay en disant « Vous avez vu, je vous l'avais dit que ce Pierre Ferré, il ferait un tabac avec sa chanson. » Et là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais M. Barclay, il n'est plus chez nous. » « C'est con, c'est vrai. » « Ça, j'ai du livre assez amusant parce qu'en fait, je ne savais pas, mais c'était des gros baisers, les plators. » « Non, pas... » « Ah oui, c'est drôle, non ? » « Oui, c'est très drôle, ça. » « Pas vraiment. » « Vous aussi ? » « Moi aussi, il y avait des filles tous les soirs. » « Non, mais j'étais toujours sérieux, moi. » « Il y a une scène terrible, je trouve, très morale. » « Allez-y, c'est que... » « Il y a une jeune femme qui vous quitte, qui quitte son mari pour venir vivre avec vous et 4 ans plus tard, elle vous fera le même coup. » « Oui. » « Je me suis dit, il y a une morale ici-bas, quoi. » « Une justice ici manante. » « Je ne vais pas forcer, hein. » « Non, bien sûr. » « Mais c'était terrible, ça. » « Je trouve ça étonnant. » « La symétrie était terrible. » « Ce qui n'est pas grave en soi, c'est qu'une nana quitte un mec pour... » « Bon, ça, c'est tellement classique. » « Mais dans le contexte dans lequel c'était... » « Oui, parce que vous étiez malade, c'est vrai. » « Bon, euh... » « Quelle part avec le médecin qui se soignait mal. » « J'étais dans une misère noire. » « J'étais dans une misère noire. » « J'ai chopé une merde au poumon. » « Bon, je vais voir un toubib qui fait une erreur de diagnostic. » « Et qui pique votre femme. » « Donc ma maladie s'aggrave. » « J'ai vraiment failli crever à un poil près. » « Et en plus, il vous pique votre femme. » « Et alors après, je suis allé voir un autre toubib. » « Et cet autre toubib, lui, il m'a piqué ma femme. » « C'est un moment incroyable. » « Elle s'est barrée. Elle m'a laissée dans ma mère de la plus noire. » « Et la dernière anecdote pour revenir à Eddie Barclay. » « On va la laisser quand même au lecteur de soi de la découvrir dans le bouquin. » « Mais en gros, c'est votre femme qui, avec vous, organise un dîner ou un déjeuner avec Barclay. » « Pour tenter de son côté à lui de vous récupérer une dernière fois. » « Ah, complètement, oui. » « Parce que là, vous avez beaucoup de succès. » « Il était prêt à tout. » « Prêt à tout. » « Alors vous acceptez le déjeuner. Vous bouffez bien. » « Ah oui. » « Vous en profitez. » « Vous prenez les meilleurs plats. » « Non, je n'avais pas faim. » « Je n'avais pas faim. » « Il paye l'addition. Il sort le contrat. » « Elle était vachement à l'aise et tout. » « Elle savait que c'était... » « Moi, je me sentais Judas. » « Pas possible, tu vois. » « Parce que je savais qu'on était en train de lui faire un tourlou. » « Et elle, vachement à l'aise et tout. » « On arrive à la fin. » « Au moment de signer le contrat. » « Parce que l'autre, il était venu avec une valdingue. » « C'était plein de bifetons. » « C'était plein à ras-bord. » « Et alors, elle arrive à la fin. » « Et il dit, bon, alors, il lui dit, cher ami. » « Oh ! » « Elle lui dit, Eddie, excusez-moi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. » « Il fait quoi ? » « Moi, je savais plus où me foutre. » « Je lui dis, c'est pas vrai, ça va s'arrêter. » « Et puis, elle s'est levée, elle a dit, bon, salut, ciao, au revoir. » « Moi, je me suis retrouvé avec l'autre con, là, qui ne savait plus quoi lui dire. » « Il dit, bon, alors, on se voit demain. » « Oui, peut-être, après-demain. » « Et vous n'avez jamais re-signé avec Barclay, évidemment. » « Ben non. » « Tais-toi, le lendemain, il a appelé. » « C'est tel qu'il est décroché. » « Il dit, allô, Eddie. » « Moi, je me ratate. » « Allô, Eddie. » « Oui, oui, ben non. » « Ben non, finalement, on a réfléchi avec Pierre. » « Vous portez vraiment trop la poisse. » « Parce qu'en fait, vos succès, vous ne les avez jamais eus avec Barclay. » « Ça a toujours été, dès que vous l'avez quitté. » « Vous avez même été un des premiers, pas tout de suite, mais un des premiers quand même, avec Henri Salvador, à créer votre propre, pas avec lui, mais chacun de votre côté, votre propre maison de disque. » « Bien sûr. » « Votre propre label. » « On a été les premiers à faire ça. » « Oui, j'ai créé mon label avec ma femme à cette époque-là. » « Adèle. » « Adèle. » « En souvenir de ma première chanson, effectivement. » « Et le premier tube qui a fait le succès de votre première maison de disque personnelle, c'était la cage aux oiseaux. » « Oui, chez moi, ça a été la cage aux oiseaux. » « Et tout de suite, peu de temps après, l'économie de vacances, le zizi. » « Non, pas l'économie de vacances, mais le cage aux oiseaux et le zizi. » « Ah, le zizi est arrivé dans votre bouche, alors profitons-en. » « Le zizi. » « Parce qu'en 74, vous racontez, évidemment, comment vous avez fait ça. » « Quand revient le zizi, ça c'est quand même votre... » « Il y a tout un chapitre sur le zizi, il faut le dire. » « Que vous n'avez pas écrit... » « Alors, il y a des chansons, il faut le dire, pour lesquelles vous mettez un temps fou. » « Alors, le zizi, combien d'années pour le zizi ? » « Un peu plus de trois ans. » « Trois ans pour monter le zizi. » « Oui. » « Mais alors après, il ne veut plus redescendre. » « Plus de trois ans que j'avais entrepris l'écriture du zizi, et je n'étais pas au bout de mes peines. » « Au début, on n'a pas cru en cette chanson, évidemment. Personne n'y a cru. » « Mais surtout moi. » « Je ne voulais pas la mettre sur le disque. Elle a été la dernière. » « Et Rebecca vous a dit, votre femme vous a dit, elle est trop longue. » « Oui. » « C'est joli. » « Et elle voulait me la couper. » « J'ai dit non. » « Mais c'est vrai. » « J'ai dit non, de toute façon, jamais personne ne la passera. » « Elle dépassait les quatre minutes. » « Plus de quatre minutes de chanson. » « Elle faisait quatre minutes quinze, oui. » « Je ne la couperai pas, écrivez-vous, car de toute façon, les radios qui n'aiment pas trop les chansons de plus de trois minutes ne diffuseront jamais le zizi qui traite d'un sujet totalement tabou. » « C'est Gérard Klein qui l'a diffusé pour la première fois à la radio ? » « Oui, c'est Ourevitch qui est arrivé, qui a posé le disque sur la platine. » « À la fin du disque, tout le standard d'Europe 1 était bloqué. » « Il y avait des milliers d'appels de téléphone de partout. » « Les gens disaient, repassez-la, on n'a pas tout compris. » « David, parce que ça va assez vite. » « Le texte est très rapide. » « Il connaissait le zizi quand même. » « Je trouve que ce n'est pas un hasard si ça prend dans les années 70. » « Je pense que vous l'auriez fait dans les années 60. » « Ça n'aurait pas marché. » « Du tout. » « Il y a un basculement de la société. » « Tout à fait. » « De l'économie, du capitalisme qui devient de plus en plus consumériste et hédoniste. » « Et où le sexe devient de plus en plus un objet de consommation. » « Alors ça nous donne quand même une page très drôle dans le bouquin. » « Vous évoquez les courriers et les questions des animateurs, mais les courriers aussi de vos fans. » « Évidemment, ça donne des phrases hallucinantes. » « Vous recevez par exemple, parmi le courrier, une lettre qui dit « Votre zizi qui soulève des montagnes a soulevé aussi une vraie question. » « Je peux dire que c'est votre zizi qui m'a ouvert les yeux, » dit une autre. « Votre zizi m'a été droit au cœur. Votre zizi a touché tous les membres de ma famille. » « Nous avons été fous de joie quand vous avez sorti votre zizi. » « Heureusement que ton zizi est là pour amuser les jeunes. » « Et vous dites aussi, une de vos lettres préférées, il paraît que vous gagnez des milliards avec votre zizi. » « Dites-moi s'il vous plaît comment vous avez fait, car le mien me coûte une fortune. » « Acapella des trois baudets à l'Olympia, c'est le nouveau pan de vie que raconte Pierre Perret dans cet ouvrage publié au Cherche Midi Éditeur. » « Et rappelons l'anthologie de la chanson paillarde, Pierre Perret, les dieux paillards, avec les grands classiques, Margot, poil demi-poil. » « Vous en voulez un peu ? Allez, on en a encore quelques extraits, d'autant que Pierre se réinstalle sur le fauteuil quelques chansons paillardes de Pierre Perret. » « Mais le grand vicaire, toujours pas derrière, bien que tout a friolé, n'a jamais pu la violer, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. » « Voulez-vous savoir, mesdames, poil, demi-poil, quart de poil, 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 voulez-vous savoir, mesdames, qu'un puce l'âge de 15 ans, qu'un puce l'âge de 15 ans, est un petit oiseau en cage, poil, demi-poil, quart de poil, 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 est un petit oiseau en cage, qui ne demande qu'à foutre le camp, qui ne demande qu'à foutre le camp. » Voilà, ça c'est les vieux faillards, Pierre Perret, anthologie de la chanson faillard.